... Le parking ressemble à un immense skate-gar. Il est 5h du matin et ici, plus personne ne sourit à part peut-être lui. Laurent Jalabert sait où il va. Le voilà de retour à Hawaï pour la 3e fois. Mais ce n'est pas pour autant qu'il maîtrise l'anglais. Vous avez rien compris ? J'ai dit oui, j'étais content. Même à une heure du départ, le numéro 662 est toujours aussi relâché. La marque de fabrique de Jaja Loterie Athlète. Il n'y a rien qui m'oblige. Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, qui que ce soit, je le fais pour moi. Et quand tu te retrouves là maintenant, il ne faut plus reculer. Tu espères juste que ça va bien se passer. Que ce que tu as fait, ça va pouvoir payer. Et que je vais passer une belle journée. C'est juste ça. Je crains juste de ne pas être super. Si Laurent est dans le doute, c'est parce qu'il connaît la difficulté du parcours. 4 jours plus tôt, l'ancien champion cycliste s'offre une dernière répétition. 70 km de vélo enchaînés aussitôt avec 9 km de course à pied dans Energy Lab, l'endroit le plus compliqué du marathon. Un bon test avant d'attaquer son challenge, faire Hawaï l'année de ses 50 ans. Un beau défi, c'est un beau défi. C'est un beau challenge. Après, il ne faut pas oublier que j'ai 50 ans. Il ne faut pas que j'oublie. C'est que les références que j'ai ici, ça fait 11 ans et il y a 6 ans. Il faut gérer son physique sur la distance. Et là, je suis en train de me dire, ça va être hyper lourd. 7 heures du matin. Jaja est l'un des derniers dans l'eau. C'est parti pour 3,8 km de natation. Pas forcément ce qu'il préfère. Le français sort de l'eau en 1h10, plutôt bien pour lui. Maintenant, place au vélo. Le français va dépasser près de 1000 concurrents sur les 180 km du parcours. Désormais, c'est l'heure du marathon. Sa compagne Marion est au bord de la route. Mais Laurent craque dans la montée de Palani Road. Ses enfants sont là aussi, au bord de la route. Et ils vont prendre le relais, chacun à leur tour. Casquette sur la tête, sa fille l'encourage. Alors Jaja n'a plus le choix. Il repart. Il boucle son Ironman en 9h30. Mieux qu'il y a 6 ans. Le voilà même 5e de sa catégorie. Je me dis, mais pourquoi aller se refaire mal comme ça, alors que pendant 25 ans, il a fait ça déjà sur un vélo ? Parce que c'est dans mes gênes. J'aime ça. C'est pour ça que j'ai fait une carrière de sportif de haut niveau. Puis quand j'ai décliné ou j'avais moins envie, j'ai tourné la page. Mais rapidement, je me suis rendu compte que le sport, c'était quelque chose d'essentiel dans ma vie. Après, on n'est pas obligé de faire des trucs comme ça, aussi durs, aussi lents, mais c'est de belles expériences à vivre. Jaja profitera d'Hawaii quelques jours. Le temps de réfléchir à un autre défi. C'est comme ça avec lui. En général, les vacances ne durent jamais très longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !